Bonjour à tous. Le film commence avec Kana, qui est au travail et regarde les photos des ingénieurs avec qui elle travaillera sur le prochain projet. Mais elle est surprise par la présence d'une photo de Song. Ses collègues lui demandent si elle connaît Song. Kana leur répond en disant que Song était sa camarade de classe au lycée. Kana dit qu'elle a rencontré Song pour la première fois quand il est venu chercher des livres à la bibliothèque où elle travaille. Mais Kana a refusé de lui donner des livres parce que le nombre est trop grand. Song doit s'asseoir dans la bibliothèque pour lire des livres et elle lui a dit qu'elle l'aimait tellement qu'elle l'a dessiné pendant qu'il jouait sur le cours de tennis. Le lendemain, Kana se rend à la réunion où les ingénieurs avec lesquels elle travaillait étaient là et rencontraient Song, qui se souvient d'elle et dit à tout le monde qu'elle était sa camarade de classe à l'école et après la fin de la réunion. Kana est surprise de remarquer que Song utilise un fauteuil roulant car il ne peut plus marcher et elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Le lendemain, Kana allait au travail et entendait ses collègues parler de Song et dire qu'il n'était pas en mesure d'entrer en relation avec lui à cause de son handicap physique malgré sa beauté. Kana leur demandait d'arrêter de parler de Song et ensuite elle prenait les dessins que Song lui demandait. Kana emmène Song elle-même dans l'entreprise où il travaille et voit le modèle sur lequel il travaille et dit qu'il est devenu un architecte très intelligent comme il l'a rêvé toute sa vie. Les deux sortent se promener ensemble et Song demande à Kana pourquoi elle ne continue pas à dessiner parce qu'elle aime tellement dessiner. Kana a déclaré qu'elle avait participé à un grand concours de dessin et avait réussi à obtenir la première place et elle pensait que cette participation était son premier pas dans le domaine du dessin. Mais elle a découvert que la réalité est beaucoup plus difficile et a ensuite décidé l'apprendre à concevoir pour profiter de ses compétences en dessin. Les deux arrivent au restaurant pour dîner ensemble et Song dit à Kana qu'il sait qu'elle est curieuse de savoir ce qui lui est arrivé et la raison pour laquelle il ne peut pas marcher. Et la vérité est que Song a eu un grave accident de voiture pendant ses études à l'université. Le lendemain, Kana est au travail et elle a reçu un appel du manager de Song lui demandant de rendre visite à Song à l'hôpital rapidement et après son arrivée dans la chambre de Song. Kana trouve les infirmières désinfectant une plaie sur le dos de Song et les infirmières lui demandant d'attendre dehors. Le manager de Song dit à Kana que Song est en charge de l'ensemble des dessins du projet et qu'il doit livrer les dessins dans les délais. Kana retourne dans la chambre de Song après le départ des infirmières et essaie de l'aider à terminer les dessins à temps et Song commence à colorier. Kana demande à Song de la laisser colorier en son nom, même si elle sait qu'elle ne colorera peut-être pas aussi précisément que Song parce qu'il est ingénieur professionnel. Et il semble que Kana soit occupée à colorier jusqu'à ce que le soleil se lève et Song soit encore endormie. Puis elle laisse les dessins à côté de lui et s'en va. Song soumet des dessins qui sont publiés dans des magazines très célèbres, dont Kana et Song ont pu travailler avec de grandes entreprises de construction. Et depuis ce temps, Kana et Song sortent ensemble en vacances, et un jour, Kana demande à Song s'il était entré dans une deuxième relation après avoir rompu avec Mickey. Song est surpris que Kana se souvienne encore de sa relation avec Mickey et dit qu'il se rend compte que les circonstances dans lesquelles il vit sont difficiles et qu'aucune fille ne peut se permettre son handicap et que Mickey n'a pas pu continuer sa relation avec lui. Le lendemain, Song se rend avec Kana à la fête de réunion du lycée et rencontre son ex Mickey puis part lui parler dans un endroit par eux-mêmes. Mickey dit à Song qu'elle se marie bientôt et Song semble être agacée par ses paroles mais la dénie. Song dit que le mariage de Mickey n'est pas son affaire et Mickey pleure et lui demande de prendre soin de lui et quitte les lieux et il est clair que Kana a tout entendu puis rattrape Mickey et lui demande ce qui s'est passé entre elle et Song. Mickey répond en disant qu'elle a décidé de rester à l'écart de Song après qu'il soit devenu handicapé. Mickey dit qu'elle a décidé de rester à l'écart de Song pour ne pas blesser ses sentiments et qu'elle ne savait pas comment se comporter. Puis elle dit au revoir à Kana, qui revient à Song et essaie de rester à ses côtés sans lui parler, et quelques jours plus tard, Kana demande à Song de sortir ensemble. Song accepte et demande à Kana où ils vont mais Kana dit que c'est une surprise et après leur arrivée. Song est surpris quand il voit le mariage de Mickey et essaie de partir mais Kana l'empêche de partir et lui demande de bénir le mariage de Mickey parce qu'elle se sent toujours coupable parce qu'elle a rompu avec lui dans ses circonstances difficiles. Song accepte et entre dans la cérémonie de mariage et bénit le mariage de Mickey de loin et note qu'elle est heureuse de sa présence, puis remercie Kana et retourne à sa vie normale et essaie de jouer au basketball en fauteuil roulant et un jour, Kana reçoit un appel du manager de Song qui lui demande de se rendre rapidement à l'hôpital. Kana découvre que Song est allée à l'hôpital à cause de sa forte fièvre et soudain, la mère de Song arrive à l'hôpital et reconnaît Kana et la salue et lui demande de mettre le gâteau dans l'assiette et dit à Song que Kana est une belle fille et elle l'aime évidemment à travers ses regards sur lui, puis lui pose des questions sur la nature de sa relation avec elle. Song répond à sa mère en disant qu'elle comprend mal les choses et soudain, Kana entre dans la pièce et entend tout et demande à la mère de Song de la laisser parler à Song qui lui dit qu'il ne sait pas comment elle pense de lui mais il ne lui rend pas à pareil parce qu'il a décidé de se concentrer sur son travail seulement après avoir rompu avec Mickey. Kana garde le silence et ne sait pas quoi dire et le lendemain, Kana rend visite à Song chez lui mais elle ne le trouve pas et décide de partir mais elle est surprise de le voir dans la rue sans parapluie car il pleuvait et puis elle lui donne son parapluie et lui demande ce qu'il fait. Song répond à Kana en disant qu'il essaie de chercher son chat mais qu'il ne la trouve pas. Kana se met en colère et demande à Song de rentrer à la maison et c'est elle qui essaiera de chercher le chat mais Song lui demande pourquoi est en colère. Kana répond à Song en disant qu'il ne se soucie pas de sa santé et ne sait pas comment se comporter sans lui s'il lui arrive quelque chose. Puis elle avoue son amour pour lui et Song lui demande de rester calme. Puis il rentre chez lui avec elle. Avoue son amour pour elle et promet de prendre soin de sa santé. Le lendemain, les deux se rendent dans la ville où ils ont été élevés depuis leur plus jeune âge, puis s'assoit près de la plage où Song s'asseyait avec son père quand il était petit. Kana est surprise quand elle remarque que Song lui a apporté un cadeau et Song lui dit qu'il est content qu'elle soit dans sa vie. A la fin de la journée, Kana rend visite à sa famille avec Song qui salue son père sans sortir de la voiture à cause de son handicap, puis dit au revoir à Kana et s'en va. Kana entre dans la maison et parle de Song à ses parents et leur dit qu'elle est en couple avec lui mais que son père est bouleversé quand il découvre que Song est incapable de marcher. Le lendemain, Kana rencontre Song, qui lui demande si son père était contrarié de ne pas être sorti de la voiture pour lui dire bonjour. Mais Kana n'a qu'il était contrarié et dit à Song qu'elle a parlé à ses parents de sa relation avec lui puis le serre dans ses bras sans présentation et Song semble surpris par ses actions. Kana accompagne Song chez lui et rencontre son infirmière et son assistante personnelle. Qui lui demande si elle est liée à Song et Kana répond en disant qu'elle est en couple avec lui depuis peu de temps. Mais l'infirmière lui conseille de maintenir sa force pour supporter de vivre dans la vie difficile de Song. Le lendemain, Kana rencontre son camarade de lycée mais il remarque qu'elle est pressée et lui demande si elle a rendez-vous avec quelqu'un et il découvre qu'elle est liée à Song parce qu'elle va chez lui et il semble qu'il est vrai dire quelque chose mais recule. En chemin, Kana reçoit un appel de sa mère lui demandant de rentrer à la maison pour parler à son père parce qu'il s'inquiète pour elle et désapprouve sa relation avec Song. Mais elle dit qu'elle est trop occupée et le lendemain, Kana rencontre Song à station de métro. Kana semble occupée à penser à sa relation avec Song et soudain, Kana tombe dans l'allée du métro et perd connaissance et Song essaie de l'aider mais est incapable de la sauver. Puis appelle les hommes de sécurité qui la portent rapidement avant l'arrivée du métro et elle est ennée à l'hôpital. Le camarade de classe du lycée de Kana rend visite à Kana à l'hôpital et dit à Song qu'il ne sait pas pourquoi Kana a noué une relation avec quelqu'un comme lui. Kana reprend conscience et trouve Song assise à côté d'elle, puis est surprise de rendre visite à ses parents qui remarquent que son pied est cassé et lui demande ce qui lui est arrivé. Song intervient et dit que la raison de ce qui s'est passé avec Kana était parce qu'il n'a pas pu la sauver à cause de son handicap et s'excuse auprès de ses parents. Mais le père de Kana lui demande de le laisser seul avec sa fille pendant un certain temps. Et Song semble sortir de la pièce au plus fort de la tristesse et éprouve des remords. Le lendemain, Song rend visite à Kana à l'hôpital mais il est surpris quand son père lui dit qu'il sait qu'il traverse des circonstances difficiles mais il se rend également compte que Kana ne toléra pas les circonstances difficiles dans lesquelles Song vit et lui demande de se séparer de sa fille Kana mais Song se tait et ne lui répond pas. Song voit Kana dans un fauteuil roulant, puis la serre dans ses bras et lui dit qu'il l'emmènera dans un endroit important après sa sortie de l'hôpital et quelques jours plus tard, Kana se rétablit et sort de l'hôpital et Song l'emmène à la ville des jouets et lui dit qu'il a rêvé qu'il marchait à nouveau et qu'elle était avec lui et a visité beaucoup d'endroits avec lui. Song remercie Kana pour les beaux souvenirs qu'elle lui a laissés et lui dit qu'il a vécu la plus belle période de sa vie avec elle mais il sait qu'il ne lui laissera que de la fatigue et ne pourra pas lui offrir du bonheur puis décide de rompre avec elle. Kana se met à pleurer et dit qu'elle ne veut pas l'abandonner mais Song a été catégorique sur sa décision. Le camarade de classe du lycée de Kana commence à se rapprocher de Kana mais remarque qu'elle parle beaucoup de Song et après un certain temps, Kana décide de retourner dans le pays où elle est née et vit chez ses parents et un jour, Kana reçoit un appel de l'infirmière de Song. L'infirmière de Song dit que Song va subir une opération sérieuse pour qu'il puisse marcher à nouveau et demande à Kana de venir à l'hôpital. Kana raconte à son père ce qui s'est passé et il semble que son père lui permette de prendre la décision. Ellman cette fois puis elle va à l'hôpital et trouve Song dans la salle d'opération mais il lui a laissé un message avec son infirmière. Song a écrit dans la lettre que le taux de réussite de l'opération est faible et qu'il est probable qu'il ne reverra jamais Kana et dit également que Kana était la seule fille qui a pu se rapprocher de lui et le sortir de son état dépressif et il souhaitait terminer sa vie avec elle. Kana pleure et souhaite le succès de l'opération et Song sort en bonne santé, mais l'opération échoue et Song est toujours incapable de marcher et un jour, Song accompagne Kana au lycée et se tient au même endroit où elle a peint sa peinture qui a remporté le prix du concours scolaire. Kana dit qu'elle a récemment réfléchi à sa relation avec Song et décide de rester à ses côtés quelles que soient les circonstances. Song lui dit qu'il l'aime aussi puis lui tient la main de manière romantique et lui demande de l'épouser. Kana accepte et dit que épouser Song est le plus beau jour de sa vie et après quelques jours, les deux se marient pour terminer leur histoire d'amour et vivre une vie heureuse malgré les circonstances difficiles. Sous-titrage ST' 501 ... ...